Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table de ronde sur la traduction des oeuvres littéraires étatsuniennes en France, avec nos invités Véronique Véguen, Sylvain Bourneau et, à leur tissu, table de ronde qui clôt ce très beau complet de la FA sur légitimité, autorité, canon. Je voudrais tout d'abord remercier nos trois invités. Je voudrais remercier tous les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est Sylvie qui est le cerveau et le cœur de cette table de ronde. Le thème de cette table de est lié, bien évidemment, au thème du congrès grâce à la réflexion sur la création, la diffusion, la légitimisation d'un canon littéraire américain en France par le biais de la traduction. Et la question des passeurs de la littérature américaine en France est très présente dans le paysage universitaire américainiste français depuis longtemps, mais surtout ces dernières années, grâce à plusieurs colloques organisés dans plusieurs universités, plusieurs colloques intitulés précisément « Passeurs de la littérature américaine en France ». Et je fais un peu de pub pour ma revue préférée « Transatlantica », deux numéros de la revue « Transatlantica », revue électronique de l'AFA, sur ce thème et issus de ces colloques sont prévus pour cette année et l'année prochaine. Et d'ailleurs, un atelier sur ce thème, « La sœur méconnue de l'État de la littérature américaine en France », arrive juste avant cette table ronde. Le but de cette table ronde est d'avoir une conversation sur vos expériences personnelles de traductrices et de journalistes en ce qui concerne la traduction des œuvres littéraires états-uniennes et leur diffusion, et de réfléchir à partir de vos expériences à la formation du canon littéraire américain en France par le prisme de traduction. Il s'agit bien évidemment d'explorer ces questions plutôt que de donner des réponses définitives d'ordre général. Je vais commencer par présenter nos trois invités, Véronique Béguin d'abord, qui est traductrice littéraire de l'anglais, professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne et organisatrice avec toute l'équipe de Bordeaux de ce colloque. Pendant une heure encore. Après, c'est la fête. Elle enseigne la littérature américaine, la traduction et la traductologie et dirige le master Traduction pour l'édition. Elle a écrit sur la littérature, l'art et l'opéra américain, et sur la traduction. Elle a notamment traduit pour la Bibliothèque de la Cléade, Oscar Wilde, Francis Scott Fitzgerald, Jack London, George Orwell, Charlotte Bronte, et pour d'autres éditeurs, Delmo Schwartz, Rivka Galchen, Sarah Rose Etter, Joanna Walsh, Arja Kajerni. Elle traduit également régulièrement des articles de science humaine et des textes de catalogue d'art. Elle a dirigé le volume « Quand l'Europe retraduit, The Great Gatsby ». Elle a co-dirigé pour la revue « Mémoire du livre, le volume de traducteur et sélecteur » et le volume « Les traducteurs de bandes dessinées ». Elle co-dirige la collection « Translations » au Prince d'Université de Bordeaux. Elle a animé des ateliers de traduction au lycée, à l'École de traduction littéraire du Centre National du Livre, à l'École Normale Supérieure de la Rue d'Ulme et à Bruxelles. Elle est membre du jury du prix Paul Ben-Simon de la meilleure recherche en traduction de l'Institut du monde endophone à la Sorbonne-Nouvelle. Elle préside l'association Matramin, maison de la traduction en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère traducteurs-éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, qui travaille à mettre en valeur des traducteurs littéraires. Et il travaille aussi pour la sensibilisation du public, du grand public aux enjeux de la traduction littéraire. Sylvain Bermont est fondateur et directeur du journal « Analyse d'opinion critique ». Il est également producteur de l'émission « La suite dans les idées » sur France Culture, une émission hebdomadaire, surtout sur les sciences sociales, mais qui est régulièrement des écrivains, surtout français, dans la deuxième partie de l'émission. Il est professeur associé à l'Université Parisien-Antoine Sorbonne. Il est l'auteur d'un livre de poésie qui s'intitule « Batonnage » et de films documentaires, notamment la série « Les intellectuels du XXIe siècle ». Depuis la fin des années 80, il a participé au lancement de trois revues et journaux. La revue de sciences politiques, « Politics », « L'hebdomadaire, les airs recrutibles », dont il fut le directeur-adjoint de la rédaction entre 1994 et 2008, et le quotidien en ligne Mediapart, dont il a fait partie du groupe de journalistes fondateurs entre 2008 et 2011. Il fut par ailleurs directeur-adjoint de la rédaction de Libération entre 2011 et 2014. Il a enseigné comme professeur associé à l'EHESS et comme professeur invité au Beaux-Arts de Paris aux universités de Neuchâtel, Saint-Gal et Reading, et c'est un grand passionné de littérature, et surtout littérature anglophone. Last but not least, Ander Tissu, professeur de littérature américaine et de traduction à l'Université de Rouen. Sa recherche actuelle porte sur la lecture et l'esthétique. Elle est aussi traductrice de fiction et de poésie, principalement américaine. Percival Everett, Angela Cournoy, Nick Flynn, Jumann Radad, Larry Hunt, Jerome Grofenberg, Ellen Thurwell, Steve Tomasula, Paris Amour, Paul Austen. Je crois que tu as compris de traduction un vrai, je dirais, 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 notre invité d'honneur du Congrès. Et là aussi traduit vers l'anglais en collaboration avec Larry Grant, le roman d'Arnold Bertin « Now my solicitude » s'appelle Brenda, Brenda my solicitude chez Counterpart Press. Voilà. Je voudrais commencer par vous proposer de faire trois courtes interventions qui abordent la manière dont s'opèrent vos choix de traduction de texte en tant que traductrice et les choix de Céline Bournemont en tant que journaliste quand vous parlez d'un texte américain ou quand vous publiez des articles sur les textes américains dans les revues que vous avez dirigées ou que vous dirigez. Voilà, on va commencer par ces trois courtes interventions et puis on va passer aux questions. Oui, vous pouvez. Merci Monica. Donc, en fait, il faut que j'opère une distinction entre les traductions que je peux proposer à des éditeurs ou les sollicitations qui me sont adressées par les éditeurs. Dans ce second cas, en général, j'accepte les propositions s'il y a un intérêt formel tel qu'il soit, même s'il s'agit de littérature de grand public, par exemple d'un polar, de littérature dite de genre. Pour donner un exemple, le roman de Wynacash, « This Dark Road to Mercy » était une narration faite du point de vue d'une fillette, mais le texte est, dans son ensemble, écrit avec un vocabulaire recherché, dans un style aussi de registre assez soutenu. Donc, j'étais intéressée par ce compromis, cette voie à trouver entre le point de vue d'une fillette et un registre de langue assez relativement soutenu. Ensuite, en ce qui concerne les propositions que je fais aux éditeurs avec plus ou moins de succès. Là, en général, il s'agit de textes beaucoup plus novateurs d'un point de vue formel. Je pense à « Scorch Atlas » de Blake Butler, où là, la traduction pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses en début de parcours. Oui, j'allais effectivement établir la même distinction qu'Anne Lord, c'est-à-dire qu'il y a deux types de traducteurs, d'une certaine manière, de ce point de vue-là. Il y a ce qu'on appelle les traducteurs apporteurs, c'est maintenant le concept qui circule, et puis les autres traducteurs. Alors, le traducteur apporteur, c'est celui qui apporte des idées, apporte des suggestions à l'éditeur. En général, sans rémunération, sans contrepartie financière, c'est bien le problème, parce qu'il joue en fait le rôle d'un directeur de collection, d'un agent, d'un scout. Et puis, il y a les traducteurs qui travaillent sur commande. Alors, moi, j'ai essentiellement travaillé sur commande, c'est-à-dire que j'ai été sollicité pour telle ou telle traduction dans telle ou telle maison d'édition. C'est le cas systématiquement pour la pléiade. C'est pas moi qui arrive avec des propositions auprès du directeur de la pléiade en me disant « je voudrais traduire ceci ou cela ». Bon. Ça a été le cas aussi pour une maison d'édition d'Andelès, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, qui s'appelle les éditions d'eau. Cela dit, j'ai fait des propositions, parfois. Je continue à espérer pouvoir les voir déboucher. Alors, parfois, ça a marché. Il y a longtemps maintenant, mais j'avais réussi à faire publier par un éditeur qui s'appelle Ombre, qui publie plus trop de traduction maintenant, mais, les nouvelles de Delman Schwartz. À l'époque, Delman Schwartz était très très peu connu en France. Il est toujours assez peu connu d'ailleurs, mais il y avait vraiment, de mon point de vue, lacune, là. En fait, il y avait un manque, notamment parce qu'il a écrit de la poésie qui n'est pas forcément extraordinaire, mais il a écrit parmi quelques nouvelles qui sont remarquables. Donc, voilà. Donc, ça, effectivement, ça avait été possible. J'avais été suivie. Mais j'ai un contre-exemple aussi d'un échec qui m'est resté sur le cœur pendant longtemps. J'ai fait ma thèse sur John Shiver. Et pendant très longtemps, je me suis dit, il faut absolument qu'on publie les nouvelles de Shiver. Parce qu'en fait, les romans de Shiver ont été traduits. Et là, c'est toute la question d'écart entre le canon américain et le canon français, qui se pose déjà d'emblée à partir de ta question, Monica. Les romans ont été traduits. Or, c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant dans son œuvre. Et de fait, aux États-Unis, il est reconnu comme noveliste et non pas comme romancier. S'il y a eu Pulitzer, c'est pour ses nouvelles. C'est pas pour aucun de ses romans. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé, essayé, essayé de placer les nouvelles de Shiver. Et puis, j'ai entendu des réponses assez extraordinaires auprès des éditeurs. Par exemple, non, c'est un écrivain de riche qui parle de milieu qui n'intéresse personne. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas s'il fallait publier Proust, par exemple. Mais, j'ai entendu ça. Et puis, on a dit aussi, ah non, les nouvelles, ça n'intéresse pas le lectorat francophone. C'est pas possible, etc. Donc, bon, ça finit par être publié, pas dans les traductions, mais dans les traductions d'une autre traductrice, enfin, quelqu'un qui n'était pas vraiment une traductrice, puis du reste. Non, je ne veux pas paraître amère non plus, mais c'est vrai que c'était pas terrible, quand même, les traductions. Je les ai regardées près. Ça a été publié par un serpent en plume, qui était une des visions d'édition que j'avais complètement oublié de contacter, ce qui était absolument bête de ma part. Voilà. Donc, ça, c'est un échec d'une tentative de ma part d'être une traductrice apporteuse. Plus récemment, j'ai recommencé à faire des propositions, car là, je sors d'une période où, effectivement, j'avais beaucoup de commandes, en fait, pour la pliable. Je sors de cette période-là, donc, je réfléchis à des propositions qui marcheront ou qui ne marcheront pas. On verra. C'est en cours d'examen. Mais c'est vrai que, moi, la question ne se pose pas tellement pour moi, parce que j'ai surtout travaillé sur commande. Merci. Oui, donc, la question se pose légèrement, différemment, dans mon cas, qui s'agit de traduction, mais peut-être que vous l'avez formulée, comment je suis amené à choisir, peut-être pour les journaux dans lesquels j'ai travaillé, de rendre compte de tel ou tel livre, sachant qu'évidemment, dans la position dans laquelle je suis, on a l'embarras du choix que chaque rentrée littéraire, et au-delà des rentrées, apporte un nombre considérable d'ouvrages en traduction, notamment, et que parmi les ouvrages en traduction et les ouvrages en traduction depuis la langue anglaise, sont, je ne sais pas quel est le pourcentage, je pense que c'est de genre de 60%. Oui, 60%. Donc, c'est considérable. Ce n'est pas facile de répondre de manière précise à cette question. En plus, j'ai le sentiment que les choses n'ont plus évolué avec le temps. dans mon cas, j'ai sans doute aujourd'hui un peu moins le loisir, je dirais, de travailler en amont, de repérer des livres avant qu'ils arrivent, sous les yeux, sous la forme de leurs titres imprimés dans les programmes, par le son, les maisons d'émission, ce que j'ai longtemps fait. Alors, l'avantage avec l'âge, c'est qu'il y a des œuvres qui continuent d'être traduites et donc ça permet aussi d'avoir l'envie de suivre des œuvres, des auteurs, d'avoir une politique des auteurs. Je pense que moi, c'est un compagnonnage avec les auteurs, c'est quelque chose d'important pour moi, mais j'adore aussi, évidemment, découvrir de nouveaux auteurs, qu'il s'agisse de gens qui débutent en langue originale ou des gens qui mangent avec les traduits, peu importe, c'est deux cas de figure différentes. Donc, en tous les cas, ce que j'observe, c'est que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que depuis le milieu des années 90, j'ai commencé à faire ce genre de choses et aujourd'hui, l'univers de l'édition en général de la littérature, donc on parle de plein, l'univers de l'édition de littérature, de la littérature en traduction, a beaucoup beaucoup changé et change extrêmement vite en ce moment. Que vos métiers sont apparus, que ça cause de nouveaux problèmes, de décalages entre effectivement les canons et la réception. Et je veux dire que si je n'avais pas quelques outils qui me permettent de travailler en amont, d'être un peu courant, qui sont des outils simples, c'est assez simplement l'attention que je le portais à certains journaux américains et anglais, en particulier, parce que je lis assez régulièrement le Guardian et les New York Times et le New Yorker, et la Netflix Books et la Madame de Books. C'est ce, voilà, c'est ces lectures transversales, pas toujours à fond, mais qui me permettent quand même de repérer des noms, d'avoir... Et donc je fais beaucoup plus confiance à ça que aux communiqués, aux prières d'insérer des livres, qui sont parfois comiques dans les blurbs, de choisir, que ce livre à toutes les pages, enfin, il n'y a aucune espèce de hiérarchie, pour le coup, de la légitimité des titres de presse qui rendent compte des livres, parce que c'est manié par des gens qui ne savent pas, en fait, à quoi renvoient les différents titres ou la réception. Donc, voilà, je dirais que c'est principalement la lecture préalable, une espèce de veille préalable d'un certain nombre de journaux anglais et américains qui me permettent de faire des choix. Et puis, beaucoup, comme je disais, la politique des auteurs, le fait d'avoir en dessous des gens qui se connaissent plus longtemps. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, il y a deux choses. Tout d'abord, ce que disait Véronique sur la différence entre un canon américain et un canon littéraire américain aux États-Unis et un canon littéraire américain en France, qui évolue, bien évidemment, et les traductions jouent encore l'important d'avant. Et puis, lié à cela, la question de la légitimation de certains auteurs par la traduction, par la publication des œuvres. Et je voulais vous poser une question sur le choix des maisons d'édition. Vous avez travaillé avec beaucoup, beaucoup de maisons d'édition et beaucoup de types d'édition de textes. Qu'est-ce qui se joue dans ces choix-là ? Dans les tréfaces, les notes, les appareils critiques, dans une édition canonique comme la Cléade, par exemple, le président de Bourgogne le disait avant la table de ronde, son professeur de lettres au lycée, c'est ça, il voulait que le roman noir américain paraisse, qu'il y ait un volume de la Cléade dédié au roman noir américain. Donc, est-ce que vous pourriez commenter sur ça, c'est-à-dire sur la question des maisons d'édition et des types d'édition que vous avez pu créer ? Et Sylvain Bourneau, que vous avez pu consulter, lire, sur lesquels vous avez écrit. Oui, alors, moi j'ai travaillé pour deux grands types de revenditions, je dirais, puisque, d'une part, j'ai pas mal travaillé pour Gallimard et surtout pour la Cléade. Donc là, on a un type d'édition très particulier, puisqu'on a une traduction qui accompagne systématiquement dans l'appareil critique, une notice, on l'appelle une notice à la Cléade, c'est qu'on a soit une épouse de préfaces, mais avec des réglages. Alors, il y a un travail d'équipe, voilà. Donc, une notice des notes, une note sur le texte, et puis un travail d'équipe. Édition Pléiade. Alors, il faut savoir que quand on travaille pour la Pléiade, on peut aussi dire, moi j'accepte la traduction, mais je ne fais pas la pariétique, ou l'inverse. Pascal Antonin, dans la Pléiade, a fait Girard, a fait de la pariétique, n'a pas voulu faire de traduction, d'autres traducteurs de la connaissance ont voulu faire des traductions sans faire de la pariétique. Moi, j'ai toujours, pour les traductions qui m'ont été confiées, accepté le tout. Avec pas mal de crainte, au départ, en me disant que je n'étais pas du tout légitime pour faire des appareils critiques. Parce que, bon, c'est pas que je me sentais d'emmener légitime pour traduire, mais j'étais particulièrement peu sur le moi, au départ, pour, quand il s'agissait d'accepter de faire des notices sur l'œuvre, et tout un appareil critique. Et puis, je suis prise au jeu, parce qu'en fait, la première que j'ai faite, une des premières que j'ai faite, ça va paraître bientôt, c'est toute une aventure, c'est celle de Bronté, à priori spécialiste de littérature britannique d'Isabelle. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'intéressant, d'inpertinent, de légitime, sur Charles Bronté, un roman en particulier qui s'appelle Juliette. Et puis, en fait, c'est très intéressant, en fait, de faire ces notices, parce que ce n'est pas forcément les objectifs que ceux qu'on a quand on écrit un article ou quand on fait un cours. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement rigoureux, il faut suivre, il y a des précètes, il y a tout un cadre théorique de la notice pléale, il faut passer par certaines étapes, il faut, notamment, faire un panorama de la réception, à l'époque de la parution, à l'époque contemporaine, la note sur la traduction. Alors, la note sur la traduction, ça, c'est une petite chose, ce n'est pas très important. Il faut, évidemment, balayer les grands thèmes, ce qui émerge de l'œuvre. Et puis, on a une certaine liberté, en même temps. Et on a une certaine liberté pour dire des choses sur le texte qui n'ont pas forcément été dites par d'autres. Et, en fait, à partir du moment où on est universitaire et on sait se servir des bibliothèques et aller piocher des articles pour se documenter, dans mon cas sur Bronté, je ne savais quand même pas grand-chose, il faut bien le dire au départ. Donc, j'ai lu pas mal de choses sur Bronté, sur ce texte en particulier. Et, en fait, j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant parce que, moi, de plus en plus, dans mes différents métiers, j'aime faire de la médiation. En tant qu'enseignante, on est médiateur, de toute façon, mais je me suis rendu compte au fil des années que j'aimais beaucoup faire de la médiation autour de mon travail de chercheuse, autour de la littérature américaine, autour des traductions que je faisais. Donc, la notice, ça me convient parfaitement parce que, dans les critères aussi qui font une bonne notice, c'est la faculté, l'application à s'adresser à un public, je ne dirais pas un grand public, mais à un public cultivé, un large public cultivé, tout en disant des choses très précises et très documentées et pertinentes. Et ça, je trouve, c'est vraiment un équilibre intéressant à chercher. Donc, voilà. Donc, il y a ce travail-là pour la pléiade, ce travail d'appareil critique. Pour ce qui est de la traduction elle-même, je n'ai pas le sentiment de fonctionner différemment quand je traduis pour la pléiade et quand je traduis pour des petits éditeurs indépendants, ce que j'ai fait aussi parallèlement pas mal ces dernières années. Voilà. C'est surtout l'appareil critique. Alors, pour répondre à ta question sur le travail collectif, alors ça, c'est encore une autre dimension de la pléiade. Effectivement, dans la pléiade, on ne se trouve jamais chargé de l'intégralité d'un volume. Donc, dans la plupart des pléiades, j'ai eu une œuvre à traduire, sauf dans la pléiade en web, j'en ai traduit deux. Donc, on travaille avec des collègues et là, comment dire, la collaboration elle est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a les consignes de la personne qui est responsable de l'édition, dans mon cas, ça a été pratiquement tout le temps Philippe Chabouski, à une exception près. On se met d'accord sur un certain nombre de choses. On se met d'accord sur un certain nombre de choses. Par exemple, qu'on se met d'accord sur le fait qu'on ne va pas moderniser les textes. Mais ça, c'est parce que c'est la pléiade aussi. Et puis, la pléiade fait appelée en général à des coordinateurs qui valident cette position de principe. Donc, on ne permise pas les textes. On ne l'opère pas non plus de lissage des textes. C'est une chose sur laquelle Philippe Chabouski avait attiré notre attention il y a quelques temps dans la pléiade de l'on donne de l'usage. Il avait dit « C'est parfois mal écrit, il y a des répétitions, c'est lourd, mais on ne va pas commencer à récréer le texte pour l'embellir. » Puisque, effectivement, il y a eu l'époque qui est basse infidèle, on a beaucoup connu l'embellissement en vie à la traduction. Donc, on ne lise pas, on ne modernise pas. Et puis, on se fait d'accord aussi parfois sur les choix lexicaux. qui est venu à l'exemple en réfléchissant à cette table ronde, je me souviens d'un week-end chez Marc Chentier où on avait été extrêmement bien reçus et on avait... C'était la seule fois qu'on l'a fait mais c'était mémorable. On s'était réunis pour un week-end pour justement mettre au point un peu des stratégies collectives et on avait débattu pendant très longtemps sur la traduction du mot « Rivière ». Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Est-ce qu'on disait « Côte d'Azur » ou pas ? Et donc, ça c'est un exemple. On avait aussi beaucoup débattu sur... Alors, plus récemment, c'est pas du campus américain mais on a pas mal débattu par mail, c'est pourquoi parce que c'était pendant la fin de la pandémie ou début de la pandémie plutôt, sur le concept de « Common Decency » chez Orwell. Et là, c'est un exemple assez intéressant parce qu'on ne s'est jamais mis d'accord. Marc Chentier, Philippe et moi, on ne s'est jamais mis d'accord sur... On a peut-être changé longuement mais on avait des optiques différentes. Et alors là, alors que d'habitude la PLA obtient une forme d'homogénisation, on a décidé que chacun garderait ses particules. sur la question des maisons d'édition, je disais tout à l'heure que les panoramas changaient assez vite. Peut-être que je peux dire un mot là-dessus. j'ai... je crois que... je suis un peu sûr que beaucoup de petites maisons d'édition se sont constituées dans le début de 1980, 1990, autour de la littérature étrangère. Et dans ces maisons, la littérature américaine a joué un rôle important. quand on s'est commencé à lire de la littérature au lycée, j'ai plutôt tendance à lire de la littérature américaine. Et je crois que c'est un trait générationnel. Je pense qu'on était assez peu curieux de la littérature française. Ça a commencé vite, je sais très bien, avec le premier roman français qu'on prend un que j'ai lu. C'était en 1985 et le premier roman de Jean-Philippe Toussaint et celui de La Mondiale. Mais... ça inaugure beaucoup de lecture en littérature française. Mais malgré tout, la littérature étrangère était, je crois, à façonner un public, des gens de la génération, pendant très longtemps. Les libraires sont en train de nous dire depuis quelques années que ce public évolue, qui se dirige aujourd'hui vers des livres, des essais. Un certain type de livres de sciences humaines qui parlent d'entreprises et qui parlent de genres. Il y a un mouvement dans la librairie, en fait, qui s'opère depuis la littérature étrangère vers ce type de livres. Ces concomitants, je ne sais pas quelle est la relation de causalité ou pas, avec le fait qu'un certain nombre de ces maisons, créées dans les années 70-80, pour certains un peu plus tôt, 60, je pense à la question bourgois, sont des maisons familières, petites, qui sont en train de disparaître, qui ont déjà disparu, qui ont été rachetées, qui ont été absorbées. Moi, par exemple, je regardais en plus ce qui se produit aux éditions Christian Bourgois, j'ai des guillemets, parce que je pense que c'est une imposture de marques et de noms, vu le sort qui a été réservé à Dominique Bourgois, qui co-dirigeait cette maison et dirigeait cette maison dans les dernières années. J'ai beaucoup d'inquiétude sur ce qui aura de se passer, je ne sais pas ce que vont devenir, j'espère, quelque chose de bien, je ne sais pas, dans les éditions de Olivier, j'ai vu ce qui, je ne sais pas ce que va devenir, même si ça conserve peu la littérature de l'entrée, quoique, la littérature écossaise, oui, la maison créée par Almarjom Medellier, J'ai un ami qui vient d'être absorbé à M. Flammarion, le serpent à plumes qui a sombré le corps du bien, et d'ailleurs, c'est pas un hasard non plus, c'est aussi lié à ses consommations, Pierre Astier qui a créé le serpent à plumes qui a été un agent littéraire un des agents importants en France aujourd'hui. Donc, en fait, il y a un paysage de la littérature étrangère en particulier qui est en train de s'effondrer dans ce pays, qui est en train d'être peu à peu remplacer par des micro-maisons qui font le travail en mode de défrichage pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'a été dans les années 80 pour les maisons qui ont réussi, j'en ai oublié, je ne vais plus parler de mon village, absorbé par Acre de Sud, dirigé par Gérard M. Derson, pour la littérature traduite de l'anglais, très bien, mais voilà, il y a vraiment une... ça s'est passé depuis dix ans et ça s'accélère. Et donc, moi, ce que je vois se profiler, c'est le fait qu'un certain nombre de types de livres qui étaient depuis 30 ans ou 40 ans régulièrement traduits, qui ne parvenaient en l'action française, ne le seront plus. Ou alors, ils le seront marginalement par les plus petites maisons et beaucoup moins en nombre qu'auparavant. Parce que les grandes maisons font d'autres choses. Je prends le dernier exemple de choix stratégique, j'en ai parlé avec le directeur des maisons, les amis et Hugelon qui dévisent le Seuil et le Seuil a décidé sciemment en matière de littérature étrangère de se recentrer vers des livres du grand public. Alors évidemment, ils ne vont pas arrêter de publier que Zé, Martin Carrey est mort, ils vont continuer à publier quelques auteurs qui ont mis ceux-là. Et puis, à côté de ça, ils ont absorbé les éditions du sous-sol donc il y a un autre qui est le travail qui est fait par Abraham Bosch en partie d'histoire littéraire d'ailleurs, finalement assez peu sur les littératures contemporaines. Voilà. Et donc, tout ça qui est enfin de se reconfigurer de reconfigurer considérablement avec des blockbusters, avec des livres qui nécessitent de débourser des sommes assez considérables. Et ce que je faisais de là, on pourrait même l'écrire à une autre échelle, c'est-à-dire on pourrait regarder, il faut en faire un travail dans le cadre là-dessus, mais je pense qu'on peut faire l'hypothèse que la relation des éditions de l'Olivier dans le temps avec les agents américains est allée dans ce sens. C'est-à-dire que progressivement, d'une part, de plus en plus importante de l'argent à disposition avait été mis dans des livres tels que les livres qui coûtaient très cher à acheter, au détriment d'une pluralité de titres. Voilà. je pourrais parler longtemps de tout ça parce que, mais c'est des choses qui me préoccupent, qui me préoccupent beaucoup. Je ne sais pas, ça fait au moins cinq ans que je commence à dire, je ne sais pas ressemblera au paysage de la littérature étrangère en France dans dix ans, dans quinze ans, mais il sera assez différent de celui qu'on a connu pendant 30 ou 40 ans. Je vais rebondir rapidement sur cette question. Peut-être que ces dix dernières années, j'ai pu observer aussi une évolution dans les choix de publication en traduction. Actes Sud avait pour tradition de publier, dans une fidélité aux auteurs, de publier en traduction tous les textes d'un auteur. Depuis quelque temps, ça n'est plus le cas. Il y a des sélections qui s'opèrent. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, c'est un fait avec effectivement un privilège accordé à des textes qui se vendront bien et qui ne sont pas forcément ceux qui dégacent le plus les traducteurs. Et ensuite, rapidement, à propos de la distinction entre, par exemple, un texte de fiction et un texte assorti dans l'appareil critique, moi non plus, je n'ai pas l'impression de traduire différemment. En revanche, il me semble que l'approche du texte est légèrement différente que dans les quelques occasions où j'ai pu participer à une traduction collaborative assortie dans l'appareil critique, on considérait le texte comme représentatif d'un genre, d'une époque, d'un fait culturel. On a par exemple le récit d'esclave de R.V.D. que j'ai traduit en collaboration avec Sandrine Zerot qui est historienne et qui s'est chargé de l'appareil critique. On a quand même débattu de la traduction d'un certain nombre de termes et puis relié ou la traduction collective d'un certain nombre de story un des premiers romans numériques d'American Joyce qui va apparemment enfin être publié dix ans. Et donc j'ai trouvé que ce travail collectif il était très enrichissant, je le trouve plus exigeant parce qu'en fait il faut négocier entre les convictions qu'on a en tant que actrice et le point de vue autre. et j'ai aussi eu l'occasion et c'est une expérience que j'aimerais renouveler de traduire un recueil de poèmes de First Relibert avec un groupe d'étudiants et j'ai trouvé ça absolument facilement. Aussi bien d'un point de vue de traductrice que d'un point de vue la logique et ça a donné lieu à des trouvailles et ça a aussi transformé le rapport qu'on pouvait avoir en tant qu'enseignante et j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Véronique par rapport aux choix linguistiques des frappes dans la pléiade parce que tu me disais dans les échanges qu'on a eus tu parlais du vissage qui est recherché par les éditeurs. Oui alors ça ça tient à mon âge et depuis quelques temps aussi je me trouve amenée à résister assez fermement parce que les éditeurs quelles que soient la maison systématiquement veulent adopter un registre de style beaucoup plus familier voire vulgaire et ça ne correspond tout simplement pas du tout à l'original du texte dans sa globalité il peut y avoir quelques gros mots dans un dialogue ce qui n'empêche pas que globalement le registre de style est soutenu et recherché et qu'il y a beaucoup de vocabulaire donc on ne peut pas systématiquement transformer tous les « afin que » en « pour » accessoirement parfois sans opérer ensuite la modification grammaticale qui s'impose ce qui donne des textes à me dire assez intéressants afin que plus de propositions relatives on poursuit dans l'infinitif donc on passe beaucoup de temps à corriger derrière je pense quelqu'un qui a fait un remplacé tout ça ça fait partie des petites mauvaises surprises mais c'est vrai que c'est assez étonnant alors comme s'il y avait un souci d'être je ne sais pas un peu à guicheur de la féminine publique de données on parlait d'images aussi de la littérature américaine qu'on peut avoir ou qu'on imagine que le lecteur a parce qu'après tout on projette aussi beaucoup de choses en vous écoutant je parlais de cette tendance à appuyer des ouvrages qui se vendent des best-sellers des ouvrages qui populaires je pensais à notre travail en tant qu'universitaire ce que nous enseignons ce que nous traduisons avec nos étudiants et je voulais vous poser cette question de l'articulation entre traduction et recherche traduction d'enseignement traduction et discours journalistique parce que l'université et puis l'univers des médias servent aussi bien évidemment à légitimer des auteurs plus exigeants des auteurs expérimentaux qui bien évidemment nous restent un peu à la marge mais c'est ce que nous essayons sans cesse de faire voilà et et donc je pense que cette question du canon se pose avec acuité dans notre cas dans notre travail à l'université alors une autre question qui est qui surgit en vous écoutant porte sur les différents genres que vous littéraire que vous avez abordé parce que toutes les deux vous avez traduit des gens différents poésie fiction texte de l'article de science sociale sociale histoire de l'art et vous travaillez beaucoup sur les oeuvrages en sciences sociales mais en lien aussi avec la littérature et donc je voulais vous entendre là-dessus sur cette diversité des genres littéraires parce qu'il y a bien évidemment ce cliché du grand roman américain est-ce qu'il est un point d'actualité il faut en parler je pense rapidement Péronique qui a évoqué les nouvelles de Gilles qu'il ne faudrait pas traduire voilà et alors tu as traduit des ouvrages qui sont difficilement difficiles à classifier comme les ouvrages de Thomas Toulard par exemple donc cette question si vous pouviez aborder cette question des genres littéraires et des liens entre science sociale et littérature oui alors moi je me suis intéressée à la nouvelle en tant que chercheuse au départ dans le cadre de mes travaux de doctorat et un peu après et c'est vrai que j'ai compris assez vite que l'édition française n'était pas priante du genre de la nouvelle je me suis entendu répondre à certains jours et puis justement il y a quelques années en 2015 ou 2016 il y a un éditeur bordelais qui s'appelle Olivier Dédette qui a promé dans ses ambitions qui s'appelle les éditions d'eau et qui lui ne voulait publier que des nouvelles donc ça c'était vraiment une grande révolution dans le paysage du terrain français comme on avait en commun ce bout de la nouvelle on a travaillé ensemble il y a fait des propositions du coup j'ai traduit pour lui une nouvelle de Sarah Rosetter qu'on avait reçue il y a quelques années donc pour traduire l'américain une nouvelle de Gene Safford parce que les autres avaient été traduites mais cette grande nouvelle de Safford ne l'était pas donc je l'avais traduit pour l'inclure dans un volume qui je voulais remplir et puis une nouvelle d'autres autrices britanniques voilà donc là j'ai trouvé quelqu'un qui faisait exception c'est vrai que la nouvelle est peu présente et je pense que l'argument qui veut que l'uctorat français n'aime pas la nouvelle est un argument assez fallacieux parce qu'autour de moi je connais pas mal qui ne sont pas des universitaires qui sont tout simplement des lecteurs et qui aiment lire des nouvelles donc j'ai du mal à comprendre la logique qui consiste à dire le lecteur français n'aime pas la nouvelle après je ne suis pas éditrice non plus donc j'ai pas fait les calculs financiers sur cette base là pour ce qui est du grand roman américain donc oui de toute façon il est clair que sur les tables des livraires on voit une majorité de romans traduits de l'américain donc ça a toujours un sens de parler du grand roman américain de ce point de vue de la réception française après du point de vue de la production américaine elle-même c'est une autre question en termes de genre alors si on sort du domaine de la fiction il y a des traducteurs qui sont très spécialisés en règle genre les gens qui ne vont pas plus du théâtre ou que de la poésie ou que de la fiction moi j'aime la traduction en elle-même donc à part la poésie où je me suis amistée mais je n'ai jamais publié pour le moment mes traductions de poésie je n'ai pas d'a priori et je ne me suis pas fixée des cadres parce que la traduction est pour moi existentiellement ludique quel que soit le genre finalement le jeu reste le même les contraintes sont plus ou moins grandes mais probablement il n'y a pas de différence il y a des choses que je ne ferai pas alors pour revenir dans le champ de la fiction il y a des choses que je n'accepterai pas par exemple je ne me sentirai pas légitime parce qu'on parle de légitimité pour traduire des romans contemporains traduits avec un lexique très adolescent un mot très adolescent etc le cours d'être le faire ça me demandait énormément de travail parce que ce n'est pas mon univers parce que ce n'est pas la langue et parce qu'on ne s'invente pas on s'invente une langue en tant que traducteur bien sûr mais on s'invente d'une certaine manière la langue de l'autre mais il y a des limites à l'extension de oui évidemment c'est toujours un artifice parce que quand on traduit un auteur comme Jack London un auteur du début du XXe siècle avec la langue qui est la mienne celle du début du XXIe il y a un artifice je ne parle pas la langue de Jack London ce que j'essaie de faire c'est de parler la langue de ses contemporains français je travaille beaucoup sur je lis en même temps des textes de la même époque j'essaie de trouver des parentés pour me nourrir en fait de la langue des contemporains de London pour essayer de m'approcher le plus possible de cette fiction d'une langue française qui serait celle de London mais ça n'est jamais qu'un recolage parce que ça reste artificiel et par le moment sans doute j'écris des choses qui ne sont pas qui ne sont pas à l'époque donc j'essaie avec lui aussi des dictionnaires historiques de la langue de m'approcher au plus près de ces langues-là donc oui tout ça pour dire effectivement il y a des choses sur lesquelles je ne risquerai pas parce que je ne sens pas de je n'ai pas je pense ne pas pouvoir trouver en moi les ressources stylistiques ou lexicales pour aborder certains corpus voilà sur la question des genres les trois choses c'est vrai que l'écriture l'écriture des sciences sociales américaines m'intéresse aussi d'un point de vue d'un point de vue de l'écriture et pas seulement d'un point de vue théorique ou des enquêtes et notamment parce que la sociologie américaine est une sociologie au départ assez littéraire il se trouve que j'ai fait mon débat sur un des fondateurs dans l'école du Chicago en sociologie qui a initié toute une série de monographies dans les années 20 et 30 sur la ville qui sont des documents en fait assez incroyables à tel point qu'à l'époque à la fin des années 80 aucun n'avait été traduit au français et j'ai proposé à Jean-Pierre qui dirigeait 10-18 à l'époque on en fait un sous-domaine étranger 10-18 et de publier Street College Society de William Footwhite The Gang The Flasher The Husser enfin tout le Taxi Ressau de Popocracy etc je pense qu'il y avait des ouvrages qui ont même fait certains ont paru le robo de Nelson Anderson qui a paru après mais certains ont paru de toute façon un peu éparpillé après il me resterait énormément à traduire donc j'avais cet intérêt-là pour des documents sur social comme je pouvais l'avoir pour le journalisme ou ce que maintenant on appelle la radio-man-fiction qui a trouvé un second souffle évidemment depuis John Gilliam ou Tom Wolfe jusqu'à aujourd'hui des gens que moi j'ai rencontré aux années 90 notamment David Simmels et David Graham des gens comme ça mais aussi des écrivains de littérature que j'ai rencontré à ce moment-là et qui écrivaient à la fois des programmes de la question de la question de la question de la question et puis des grands portages pour Rolling Stone je pense en particulier à Olin Volman mais aussi il y a des 8 fois sur Wallace donc il y a des gens qui pouvaient être dans ces registres différents et si on veut multiplier les genres j'ajouterai à ça l'intérêt qui est le plus récent mais qui est vraiment peut-être ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans la littérature américaine parce que ça rejoint des préoccupations personnelles littéraires c'est le travail d'un poète comme Kenneth Paul Smith c'est ce sur quoi marche le père le travail c'est-à-dire des formes littéraires qui sont plus proches pour moi de l'art contemporain que de la littérature ou vous levez d'un de l'élo à d'autres égards mais qui me semble aussi appartenir davantage à l'art en général plutôt que la littérature donc je n'aime pas trop être tenu par des frontières en ce temps de la j'essaie de naviguer dans tous ces genres Juste une question sur cette articulation dans chaque émission entre un texte en sciences sociales ou un invité qui travaille dans les sciences sociales un sociologue et un écrivain si on pourrait nous dire un mot là-dessus Oui, l'émission depuis ça fait 23 ans qu'elle existe mais depuis 3 ans elle a cette structure en une partie avec une deuxième partie qui prend la forme d'un dialogue entre la chercheuse et le chercheur de la première partie et un artiste écrivain réalisateur je suis en train dans ce que tu as j'ai dit donc par tous les domaines de la création en fait c'est la directrice des constructures qui me connaît bien qui m'a proposé de faire ça parce qu'elle sait mon obsession avec la comparaison des modes de connaissance en fait ce qui m'intéresse c'est ce sur quoi je faisais mon séminaire à l'HSS et maintenant à Paris c'est vraiment précisément ça c'est-à-dire essayer de voir comment le mode de connaissance journalistique diffère du mode de connaissance des sciences sociales du mode de connaissance de la littérature du mode de connaissance du droit sur les mêmes objets en fait de faire travailler des méthodes des regards des traditions des modes d'écriture différentes sur les mêmes objets en fait cette émission c'est un dispositif qui me permet aussi d'assumer la raison pour laquelle j'ai choisi le journalisme plutôt qu'autre chose qui est la possibilité de ne pas choisir en fait de m'intéresser aussi bien aux sciences sociales qu'il y a littérature qu'aux arts plastiques qu'au cinéma qu'il y a tout par définition et essayer de faire travailler les choses en comparaison perpétuelle oui j'ai trouvé très intéressant que cette question finalement des gens des catégories apparaissent c'est le début de Erasure de Professor de Laverette où ranger ce roman dans quelle section de la librairie où les lecteurs susceptibles d'être intéressés par ce roman donc une étiquette très large vont pouvoir le trouver et le fait que ça reste une préoccupation je crois fondamentale des éditeurs pour des questions commerciales etc est quand même en partie une entrave à l'innovation qu'est-ce qui reste en roman que j'ai évoqué tout à l'heure les romans de Steve Tamsoum c'est l'étiquette qui apparaît sur ces textes est-ce qu'il s'agit de roman en ce qui concerne base est-ce qu'il s'agit d'un opéra comme le sous-titre le suggère est-ce que c'est un roman graphique est-ce que c'est un roman d'artiste et là on retrouve aussi l'interaction entre l'activité de traducteur ou traductrice et d'enseignant et de critique c'est que ce sont des textes qui ont besoin d'être accompagnés par des rencontres en librairie pour essayer peut-être petit à petit de promouvoir cette évolution des formes et des gens et à cette occasion c'est une chose que j'avais envie de dire ce soir il m'apparaît aussi que toute cette toute cette vaste entreprise et d'échange d'évolution des canons des formes elle est me semble-t-il très portée par des individus et des personnes et on voit à quel point un changement de personne dans une maison d'édition peut tout faire basculer et puis on a tous en tête des grands passeurs pour reprendre le thème de l'atelier qui a déroulé auparavant non j'aurais juste ajouté à ça cette figure de passeur pour compléter le tableau pessimiste que je faisais tout à l'heure de ce paysage c'est que c'est vrai que ce dont j'ai pu être le témoin il y a quelques années c'est-à-dire l'existence d'un réseau d'éditeurs européens très très proche et en lien avec les américains mais au fond la manière dont les auteurs américains pouvoir arriver en France par un éditeur espagnol ou allemand ou italien c'est-à-dire le fait de se retrouver ce que j'ai eu la chance de le faire assez souvent pendant longtemps autour de Christian Bourgois avec Enio Feltrinadi avec Jorge Gralde qui est éditeur espagnol avec des éditeurs allemands de Fischer avec des agents britanniques avec quelqu'un comme Jim Stein qui a dirigé Grand Street qui a été une revue très très importante Jim Stein et à Kim Doha cet entretien c'est dégocié ce parcours elle a commencé mais qui a été la mécène qui a permis à Volman de vivre qui a fait des chèques tous les noirs et ainsi qu'à d'autres écrivains c'est quelqu'un qui jusqu'à la fin de sa vie a été en relation étroite et c'est ces raisons-là les noms circulaient comme ça la relation privilégiée entre Dominique Brouet Susan Sontag ces réseaux là j'ai l'impression qu'ils ont disparu c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui tout ça c'est professionnalisé tout ça passe par des agents tout ça passe par des enchères par des salons il y a plus ces relations interpersonnelles qui 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 primait c'est du même métier et du coup je pense que le tamis est différent les livres qui passent à travers ne sont pas les mêmes je crois moi je veux en fait nuancer un peu ça peut-être parce que j'ai le sentiment à travers mon expérience personnelle et celle des gens qui m'entourent que les circuits de ce sont en partie des circuits de canonisation de légitimation passent par d'autres canaux c'est-à-dire que j'ai vu moi depuis quelques années à quel point les réseaux sociaux devenaient en fait des circuits de prescription de conseils ce n'est pas la prescription mais des recommandations j'envoie je fonctionne à peu personnelle je n'y pour ainsi dire plus de suppléments littéraires du journaux parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas en France qui soit à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en revanche le fil a des avis des recommandations des dégoûts exprimés sur des pages Facebook d'éditeurs de traducteurs amis d'amis universitaires et ma liste de lecture elle est composée en partie à partir de ça après on se les flamme aussi en libraï mais c'est beaucoup par là que je passe et là c'est vraiment quelque chose de très individuel qui échappe en fait alors parfois ça débouche sur des situations un peu problématiques parce qu'il y a aussi une espèce de résisteur en jour j'ai beaucoup d'éditeurs qui sont pas forcément des amis mais n'importe qui sont plutôt des connaissances via Facebook mais qui évidemment font la promotion de leurs livres etc donc parfois on est très content de la lecture qu'on fait suite à ces moments-là parfois on se dit bon je suis dit on va planter c'est-à-dire qu'on lit le livre on se dit c'est une petite petite chose c'est pas c'est vraiment pas le monde du siècle donc ça a toujours des cas il m'est arrivé aussi de tromper de manière extraordinaire en m'appuyant sur une recension du monde des livres et en découvrant un livre qui n'était vraiment pas du tout donc je voulais dire ça et puis je voulais dire autre chose en réponse à ta question sur la légitimation qui s'opère à travers notre travail d'enseignant-chercheur aussi comment s'articule le travail d'enseignant-chercheur et aussi le travail de traducteur en l'occurrence moi j'ai un peu révolutionné mon enseignement depuis un certain nombre d'années c'est-à-dire que j'ai laissé tomber mes séminaires de littérature américaine et je ne fais plus que des séminaires en fait de traductologie histoire de la traduction etc je parle aussi de littérature américaine et elles sont dans le séminaire et c'est lié à des intérêts qui ont changé mais c'est aussi parce que je trouve que c'est très intéressant de montrer aux étudiants comment le canon s'est formé et rien de tel que le filtre de la traduction et l'histoire de la traduction pour leur montrer que le canon n'est pas le canon comme ça ça n'émerge pas de soi donc par exemple je vais arrêter avec le moment sur le cas Faulkner donc on leur montre comment à un moment donné il faut qu'il y ait tel individu telle maison d'édition tel circuit etc pour que Faulkner émerge soit reconnu soit choisi et fasse partie du canon d'abord d'ailleurs en français et puis ensuite du canon américain bon ça c'est un très bel exemple à traiter avec eux et il y en a une autre mais je trouve que de ce point de vue là je dirais que l'articulation chez moi elle s'est faite dans le comment dire le déplacement de mes enseignements de niveau d'ailleurs dès la naissance mais aussi au niveau master vers les problématiques de réception de diffusion de médiation qui permettent aussi quand par exemple on leur fait comparer les traductions ce que j'aime beaucoup faire avec des étudiants de tous niveaux à partir de la L3 en ce moment quand on leur fait comparer les traductions d'un texte canonique ou pas trop canonique mais c'est en général les textes canoniques qui sont traduits et bien on voit qu'ils comprennent que chaque époque s'est saisie du texte de manière différente et que la légitimation elle ne s'est pas faite de la même manière à travers la traduction d'un tel qui traduisait au début du siècle ou de celui qui a rempli le texte dans les années 80 ou de celui qui le reprend en manière contemporaine parce que ce n'est pas le même texte qui sort j'ai quelques exemples en tête de textes effectivement tu disais tout à l'heure que les éditeurs poussaient à vulgariser les niveaux d'ordre dans ton expérience ni à la pléiade ni à les éditeurs avec lesquels je travaille donc je pense qu'effectivement on ne travaille pas qu'il y a nos éditeurs mais en revanche pour avoir examiné certaines traductions des années 80 récemment je suis frappée par l'accent mis systématiquement sur la vulgarisation de certains corpus j'ai en tête un texte d'orwell retraduit dans les années 80 c'est extraordinaire je veux dire c'est pas du tout la langue normale en aucun cas ça n'est la langue normale donc c'est aussi moi j'interprète comme en fait une espèce de contre-coups du succès de la série noire qui avait finalement conquis tout un public à travers une langue assez colorée pritoresque voilà qui a été déplacée sur un corpus comme celui d'Orwell qui n'a rien à voir cela dit la série noire n'avait non plus pas grand chose à voir pour un certain nombre de textes avec la langue en question qui a été produite en France à partir d'elle à partir des auteurs qui ne sont pas d'un série noire donc ça c'est assez fascinant parce qu'à travers ça on peut parler avec les étudiants de la manière dont chaque époque s'approprie un auteur et en fait quelque chose qui s'adapte au contexte de réception aux horizons d'attente supposés du lectorat vu par le filtre de l'éditeur parce que c'est quand même toujours aussi c'est aussi d'ailleurs un problème on ne sait jamais très bien quand on fait comparer les traductions aux étudiants si les choix sont des choix du traducteur ou du traducteur en vue par l'éditeur on dit toujours le traducteur un tel a fait ci la traductrice une telle a fait ça mais je dis toujours aux étudiants attention moi je peux vous donner des exemples de textes où c'est sûr que ce n'est pas le traducteur qui a choisi là c'est forcément l'éditeur qui a fait ce choix c'est pas toujours mon cas j'étais un peu longue simplement en revoyant l'enseignement en quelques mots au sein même des cours de littérature états-uniennes c'est vrai que ces derniers temps j'ai trouvé très intéressant d'insérer les oeuvres contemporaines des oeuvres que je traduis bon d'abord pas la simple raison parce que je les connais très bien et aussi pour deux raisons d'une part parler un peu de traduction ça peut ouvrir des horizons professionnels aux étudiants qui n'avaient pas forcément entangé aux métiers d'édition et d'autre part parce qu'il me semble que la perspective d'échanger avec un écrivain et en général il se prête avec beaucoup de grâce au jeu maintenant c'est plus commode aussi de faire distance par visite conférence et j'ai trouvé que ça c'était aussi un moyen de se concentrer sur le processus créatif donc de s'éloigner de ces de nos voilà du risque contre lesquels nous metons en garde régulièrement de se concentrer sur l'intrigue et sur la psychologie des personnages et petit à petit je pense que ça là aussi ça crée d'autres dynamiques et c'est enfin encore une fois je me mis ici de légitimité qu'a parlé de ma propre expérience je ne pourrais pas tenir du discours plus généraux mais les écrivains ont souvent été enchantés de voir ce jeune public et l'enthousiaste de sa lecture et de la rencontre je vois que toutes ces personnes qui sont là à cette table dont on pense beaucoup beaucoup de questions sur notre propre légitimité voilà je vais réagir par rapport à cette question de la dépersonnalisation des relations dans le monde de l'édition parce que je m'en pose quand même la question de l'auteur surtout dans la littérature contemporaine moi j'ai travaillé beaucoup sur la bock on voit dans les archives la correspondance immense qu'il a eu avec ses traducteurs parce qu'il parlait évidemment tellement bien en français il n'a pas été écrit en français et donc il corrigeait toutes ces traductions il y avait des pages et des pages bien sûr les passages vers l'anglais et puis le russe vers l'anglais et puis l'anglais vers le français et donc je me posais quand même la question du rôle de l'auteur dans la diffusion d'une traduction et dans l'élaboration d'une traduction le rôle de l'entretien avec les auteurs parce que vous en avez fait beaucoup et je pense un cas particulier si ce n'est pas un auteur américain mais je pensais à un auteur que peut-être la traduction alors que j'ai eu l'occasion d'écouter un podcast voilà qu'est-ce qui parle du français alors alors c'est quelque chose qu'on me dit à moi qu'est-ce qui parle du français je me suis demandé comment est-ce qu'on travaille avec les auteurs et quel est leur rôle dans la diffusion d'une traduction et le rôle d'un entretien je ne sais pas qui voudrait compenser d'ailleurs il y a un intérêt sur l'auteur au contexte la mort de l'auteur j'ai oublié je pense que je pense que les situations sont très contrastées finalement paradoxalement si on connaît mieux la situation en s'agissant des relations qu'entretiennent les auteurs de littérature française avec leur traducteur à l'étranger beaucoup d'enniés écrivains et donc certains contrôlent tout ça je pense à Jean-Philippe tout ça par exemple qui a même conçu un site internet qui en fait existe en repos de langue qu'il a des traductions il est vraiment une relation étroite avec le traducteur donc il n'y fasse pas du tout et il est à l'exposition il faut vraiment être attentif mais s'agissant des auteurs américains ou anglais c'est rare ceux qui font attention à ça pas forcément suffisamment bien français et moi il m'arrivait des choses délicables parfois parce que je peste souvent sur les traductions c'est bien comme ça que j'ai sympathisé avec des éditeurs français je pense à question pourquoi c'est en commun on a trouvé un maroc contre deux traductions d'une d'unif couverti d'autre qui m'avait vraiment énervé au plus haut point parce que c'était des traductions visiblement faites par des par des des traducteurs des traductrices qui connaissaient peut-être la langue anglaise mais certainement pas le Royaume-Uni dans lequel moi j'avais habité des années auparavant donc il y avait des erreurs culturelles monstrueuses quand je mets sous les yeux de son médicrice qui est de moi j'ai gagné marins sous les yeux de martini c'est des choses comme c'est bêcheuse traduit par cible pourri des pistolets sexuels je vous assure que c'est par où j'ai gagné marins donc ça m'arrive très souvent d'être énervé par des choses comme ça et voilà ça c'est l'expérience que j'ai après c'est compliqué j'ai une autre expérience parce qu'il se trouve que ma femme est traductrice et qu'en fait ses rapports avec les auteurs qu'elle traduit sont très variables elle a passé deux ans de sa vie à travers le très grand livre le gros livre de l'historien américain Thomas Lacker sur les morts qui est paru chez Delima il y a deux ans avec une correspondance extrêmement nourrie avec la coeur parce que qui a permis d'ailleurs l'édition de la version poche après l'université presse après parce que même les éditions universitaires à l'artien le travail d'édition n'est plus traité ce qu'il était et on se trouve qu'avant d'être écrit c'est des éditrices donc elle fait attention à tout ça et que l'auteur a été reconnaissant mais il y a d'autres auteurs qui s'en fichent complètement après il y a des relations je prends un autre exemple il lui est arrivé très fréquemment de traduire un ami qui regarde la question et qui parle très bien français aujourd'hui et donc là c'est presque plus une sorte de coopération qui est un exercice intellectuel très très intéressant voilà mais je crois que pour comprendre tout ça et c'est pas le cas de la plupart des lecteurs il faut avoir sur même cette expérience de la traduction qui est un exercice moi je suis pas du tout traducteur mais ça m'arrive de traduire de devoir traduire de ce que j'entretiens déjà et voilà c'est quand même une école de la frustration permanente donc moi je suis jamais content mais c'est parce que sans doute je traduis pas bien non c'est pas ça c'est parce que je traduis pas non 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 je veux parler parce qu'effectivement pour moi vraiment et je crois que c'est vraiment un discours de gens qui ne la pratiquent pas la traduction les gens qui la pratiquent ne parlent pas de frustration non vraiment les gens qui théorisent sur la traduction qui commandent la traduction commencent à avoir une vision mélancolique de la traduction c'est la vision de Schweinberg c'est l'impossible alors moi pas du tout et autour de moi les traducteurs ne parlent jamais de la traduction en ce cas parfois ils disent qu'ils sont très énervés par quel problème qu'ils ne travaillent pas mais ils n'ont pas une vision ils ont une vision enfin je pense que la plupart je parlais en mon nom moi j'ai une vision en tout cas ludique de la traduction c'est à dire il y a un problème à résoudre ou des problèmes à résoudre on les résoudre on décortique on défait on désorganise on décompose c'est vraiment une destruction dans le premier temps d'ailleurs en rapport avec le sujet de l'autorité pour moi traduire c'est d'abord défaire l'autorité du texte original on la défait complètement ce texte on sacrifie en fait l'autorité du texte original et après on reconstruit et après on reconstruit évidemment on lui redonne une autorité autre et donc et ça c'est foncièrement ludique c'est un jeu de cube je sais pas oui de déconstruction déconstruction pardon c'est parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'en avais assez d'aller dans des colloques où j'entendais parler de la traduction sur ce mode quasi désespéré enfin très mélancolique c'est l'impossible à accomplir ou de la violence pour reprendre comme de Stiffen Stiffen oui et à moi ça ne correspond pas du tout à mon expérience voilà mon expérience c'est plutôt l'expérience d'ignore parfois de crispation sur des problèmes mais plutôt l'expérience joyeuse profondément joyeux voilà pardon je n'ai plus la faute de la main et le micro à propos de cette des rapports avec l'écrivain en effet dans ma petite expérience il y a eu beaucoup de cas d'ignore différent puisque tu as mentionné le monde Adam Thurwell un petit sourire parce que c'était une expérience pas frustrante mais un peu cuisante quand même très sympathique et très bon mais en fait à l'occasion de la traduction de l'essai le livre multiple qu'il a écrit à partir de Miss Herbert pour la traduction en français comme il parle très bien français effectivement revisant la traduction il s'est dit mais en fait j'aimerais que le texte en français ressemble à autre chose donc il devait écrire la version originale et c'est quand même un très gros livre sur lequel je l'avais travaillé il y a plusieurs mois donc là c'était un peu heureusement l'éditrice avec beaucoup d'élégance et d'amitié s'est chargée de s'asseoir avec Adam pendant de longues heures pour reprendre le texte et lui expliquer que même si c'est très joli en français ça n'était pas correct d'un point de vue garmantique on ne pouvait vraiment pas faire ça un exemple parmi d'autres sinon François de la Voix il a une vision de son oeuvre qui est très détachée donc au début ça pouvait être un petit peu décontent parce que quand je lui posais des questions il me disait que si je voyais cette chose dans le texte et qu'elle y était inscrite potentiellement et que donc le texte ne lui appartient plus une fois qu'il est publié en plus de ça il n'y a pas une maîtrise du français suffisante et puis récemment avec Holosphère il y a aussi très bon niveau de français et puis surtout un amoureux des langues qui prend plaisir à m'interroger sur la langue française pour comprendre ce que j'ai voulu dire à quel moment qui aussi a des parties prises il y a certains adjectifs qu'il n'aime pas qu'il n'aime pas fin rouge que moi apparemment je m'employais souvent sans m'en apercevoir c'était un outil toujours pas qui a été révélé à l'occasion de nos très longs échanges qui moi aussi je vois le côté ludique et j'aime bien aller vite une fois que je suis lancée dans la tradition je n'aime pas m'arrêter et donc au début je trouvais que finalement ça prenait beaucoup de temps ces relectures et finalement je lui ai en ségré je trouve que c'est quelqu'un qui aime à ce point son oeuvre qui est à ce point exigeant envers lui-même qui veut vraiment l'accompagner jusqu'au bout alors ça s'en dit ça n'atteint pas les proportions de l'avocat heureusement mais il a vraiment c'est quelqu'un qui est capable de relire une page du texte et de les relire deux fois trois fois quatre fois pour que tout soit parfait donc moi j'ai appris énormément de choses sur la culture américaine de la période de sa jeunesse et donc un petit de rapport très différent juste pour compléter sur la collaboration avec les autres je n'ai pas entendu de l'air parce que j'ai travaillé surtout des auteurs morts donc la collaboration s'arrête rapidement mais j'ai quand même traduit quelques auteurs vivants et j'ai deux expériences qui ont posé l'une que j'ai rencontrée à New York après que la traduction était sortie et qui m'a posé la moindre question très sympathique une autre quiz très sympathique mais pas la moindre question sur le texte la traduction etc on m'a juste dit oh j'ai une amie française qui l'a lu la traduction c'est-à-dire la mesure elle n'est pas demandée à aucun moment pourquoi pas et puis un poète américain dont j'ai pas encore publié les traductions que j'ai réalisé qui s'appelle Quincy Flou alors oui il voulait absolument collaborer avec moi mais il y a du manière utile parce que parfois il y a des gens qui veulent collaborer avec vous et ce n'est pas forcément utile et lui il voulait vraiment me donner plein d'informations et fort heureusement parce que c'était en fait une poésie très très ancrée dans tout un tas de références culturelles que je ne maîtrise pas forcément le jazz le basketball donc il voulait m'expliquer éclairer tout un tas de choses qu'il avait voulu faire et c'était donc il venait à Bordeaux il m'a invité à New York enfin c'était formidable alors et jusqu'au jour à cet extrait où un jour je lui ai dit bon mais là dans tel poème je ne sais plus ce que c'était le terme je lui ai dit là soit je descends au niveau de langue soit je le remonte j'ai pas en français le niveau de langue médian qui correspond à l'anglais et il m'a dit comme c'est pas grave le livre n'est pas encore sorti je vais le changer dans l'anglais donc il a changé en fait le terme du poème dans la version originale pour que ce soit plus facile pour moi et donc je ne sais plus même le rouge je crois et donc ça c'est extraordinaire c'était possible parce que le texte n'était pas encore sorti aux Etats-Unis mais je me suis dit ça c'est incroyable parce qu'en fait là il y a une espèce d'autorité du traducteur qui vient se superposer mais il n'est pas dans le travail complètement laminé cette d'autorité mais c'est le traducteur qui impose le choix de l'original ponctuellement ponctuellement à ce sujet ces questions d'autorité et légitimité j'aime bien l'idée que finalement l'autorité soit celle du texte c'est-à-dire l'auteur qui a peut-être une certaine interprétation parce qu'il me semble que le texte c'est toujours plus que l'intention de l'auteur et j'y vois une richesse donc aussi cette richesse de la collaboration d'accepter les relectures et les critiques et c'est ce qui permet aussi au texte de vivre au fil de la traduction au fil des lectures un petit point un petit point matériel parce que je pense que les conditions d'exercice du métier d'éditeur ont changé et se sont à effet de vie au fil du temps et je crois qu'aujourd'hui hélas les services des maisons de littérature étrangère et des bonnes éditions ne sont pas suffisamment dotés humainement pour que les textes soient édités par des gens qui maîtrisent la langue et donc souvent les traductions sont je dirais au mieux publiées telles quelles et au pire relues par des gens qui ne relisent que la langue d'arrivée française sans se poser de questions sur la langue de départ et qui introduisent des erreurs manifestes ce qui ce qui provoque tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de moyens humains qu'autrefois il n'y a pas ce travail de relecture et du coup la qualité je ne veux pas être trop pessimiste parce que je pense que par ailleurs la qualité des traductions a considérablement augmenté on parlait tout à l'heure de la série noire c'est catastrophique la façon dont les romans ont été traduits dans les années 40-50 c'est bon des passages ont été coupés mais en plus c'était très très mal traduit mais même par rapport à des grands livres par exemple je suis de près parce que c'est ma compagne qui a traduit la version prototypique de la de snow price de la saison de coton qui a été publiée et qui était l'article d'une originale de fortune en fait la traduction française dans terre humaine du vide d'egy et c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et évidemment c'est très compliqué à traduire c'est beaucoup plus facile de traduire aujourd'hui avec internet parce que trouver le lexique des météliers du coton de l'adama de l'époque on trouve aujourd'hui sur internet des ailes des lexiques des glossaires des choses qui permettent de rendre une traduction quand même plus proche du texte évidemment donc je voulais pas dire ça pour dire que les traductions étaient moins bonnes mais je pense que les moyens éditoriaux sont vêtement moins puissants c'est très variable je pense que c'est très variable selon nos zones sur nos chers galinard à la télé il y a quand même des sacrés éditeurs à la nitrice donc c'est pas exactement la même dimension et même chez certains petits éditeurs on trouve des gens qui sont extrêmement scopuleux extrêmement émoureux avec de moyens en revanche ce qui m'a fait récemment chez un éditeur de la connaissance qui publie de littérature étrangère essentiellement et ponctuellement de littérature française j'ai acheté un livre de littérature française qui vient de publier et ce n'est pas lisible en fait c'est à dire qu'en fait il y a un travail il y a une exigence portée sur le travail des traducteurs qu'on ne fait pas tout le porté sur les écrivains de la langue française et ça me trappe de plus en plus quand je dis des écrivains français contemporains je trouve que c'est paru c'est à dire que les traducteurs on n'arrête pas de leur dire que ça ça ne va pas mais il y a des tas d'écrivains français qui auraient vraiment besoin d'un vrai travail d'édition c'est à dire que les conjugaisons sont fausses les choix de temps sont mauvais effectivement nous on a un oeil de l'occurité qu'on lit un texte on est toujours on est toujours en train de corriger mentalement les choses mais quand même je trouve qu'on fait on a des exigences vis-à-vis des traducteurs qu'on n'a pas toujours mis des écrivains français c'est un peu dommage voilà moi j'ai sans doute beaucoup de chance parce que je suis d'accord avec vous deux je pense qu'il y a beaucoup moins de moyens mais il y a quelques personnes qui continuent à rouler mais à travailler pour moi un travail remarquable extrêmement rigoureux mais par contre elles sont très peu nombre donc c'est un travail énorme qui repose sur les épaules d'une ou deux personnes chez tous les éditeurs avec qui je travaille donc avec vous il y a très peu de moyens et beaucoup de pression aussi en termes d'échéance enfin c'est ce qui incite souvent enfin ce qui m'incite souvent à essayer de travailler le plus vite possible parce qu'aussi on est tous pris dans ces questions d'échéance et on sait aussi à quel point le moment auquel parait un livre a une importance quand ton possibilité de vent enfin c'est toute une c'est très compliqué et là j'ai pu je vois je vois valoir les enjeux de loin je ne sais pas mais je vois que ça peut changer beaucoup de choses merci beaucoup tout ça c'est passionnant et je pense que nous vont prendre une deux questions dans la salle dans le public merci beaucoup c'était effectivement passionnant alors je voulais juste d'abord pour vous dire c'est ce que vous disiez sur la dégradation des conditions travaillant dans l'édition par exemple à la dégradation des conditions travaillant spécifiquement du traducteur vous parlez notamment du rachat de l'usage au paracuteux ça a été une catastrophe en fait à la complète baisse de la rémunération des traducteurs ou d'un populier en fait c'était plus une remarque en tant que quelqu'un qui travaille au cas de l'homme et surtout qui enseigne et qui forme les traducteurs et alors vous parliez également du changement du paysage de la littérature traduite c'est vraiment la littérature américaine traduit par la France et je me demande en quelle mesure ça ne reflète pas un changement du paysage éditorial américain au sens où effectivement on ne traduit plus que les livres qui se vendent mais en fait est-ce qu'on ne traduit plus pas que les livres qui se vendent aux Etats-Unis avec un conservant et un masque qui me frappe vous parlez dans tout ça par exemple c'est effectivement un cas de l'auteur français qui est rentré dans le canon de la littérature française pas par les ventes ou par les prix d'abord mais par l'université par une reconnaissance intellectuelle et nos collègues américains qui s'intéressent à la littérature américaine en fait vont non pas faire rentrer des œuvres dans les canaux qui ne sont pas des hommes mais travailler sur des œuvres qui se font très bien vendues qui ont eu des prix comme et donc est-ce que finalement cette distorsion c'est ce changement du paysage éditorial français qu'on voit aujourd'hui en littérature ne fait pas que le vol de l'été un mouvement de fond en fait dans les éditions américaines je parle du comment principal je vais vous répondre avec des impressions en fait il faudrait je pensais à un moyen de le vérifier qui pourrait être intéressant il vaut ce qu'il vaut mais vous prenez la liste des 100 meilleures lits de l'année de New York Times chaque année et vous regardez ceux qui au bout de 300 par exemple ceux qui ont eu connu une version française ou pas vous faites ça sur 20 ans ou sur 25 ans et vous voyez comment ça évolue moi quand même j'ai pas fait cet exercice ce que je fais c'est que je regarde les lits dont il est question dans le supplément état de New York Times du New York Times de New York du book etc j'ai quand même l'impression d'un décalage assez grand il y a beaucoup de livres je regarde des livres importants qui ne sont pas traduits il y a des auteurs américains qui ont des oeuvres même des romanciers qui ont derrière eux 7,8 romans c'est relativement fréquent c'est très fréquent pour les britanniques aussi je connais mieux j'en parlais beaucoup avec des amis qui étaient au pied à l'époque je ne comprenais pas pourquoi je ne sais pas j'ai l'impression mais je ne pourrais pas m'apporter la preuve qu'il s'est accru ces 10 dernières années et que ça s'est resserré sur quelques noms quelques titres c'est aussi lié à des théories de mode en fait on en parlait intérieurement dans nos échanges préalables mais moi quand j'étais étudiante il y avait la mode des pêches à la mouche c'est à dire on a l'impression qu'elle était interaméricaine c'était que des histoires de pêches à la mouche dans le montana le projet à l'instant après grâce notamment sous la pulsion de Marc Chentier on a vu beaucoup sortir des fabulistes dans l'édition française donc les postes modernes et puis après il y a eu d'autres choses et puis maintenant effectivement c'est les essais c'est la notion des éditions du sous-sol qui sortent Joseph Mitchell Magy Larson donc il y a des épées de mode aussi qui parfois qui sont à la fois à une échelle micro et enfin c'est difficile d'évaluer parce que par exemple les éditions du sous-sol sont assez en vue enfin je veux dire ils sont bien reprendus ça marche bien ils sont en édition ils sont soupés par les libraires donc on va avoir l'impression que toute l'édition française se précipite vers le fiction mais c'est pas vrai en fait il y a beaucoup d'éditeurs qui publient du roman il y a encore l'essentiel état des librairies et des achats c'est quand même c'est quand même du roman américain plus ou moins mainstream et d'ailleurs il y a du mainstream très intéressant très bien fait de grande qualité voilà alors moi j'ai pas tout à fait le même le même sentiment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de petites raisons d'édition qui font un travail extraordinaire de promotion de diffusion d'auteurs qui sont des auteurs de qualité qui ont une démarche parfois assez créative novatrice dans le domaine stylistique ou dans la construction d'une oeuvre mais c'est vrai que c'est dispersé c'est disséminé sur le territoire nous on a plusieurs petites raisons d'édition ici sur les territoires qui font vraiment un très beau boulot de ce point de vue là il y a d'autres gens c'est le cas aussi donc voilà c'est ça juste rapidement et il y a encore je suis loin de prétendre que ça concerne toutes les zones d'édition mais ce qui m'a été dit à plusieurs reprises en l'occurrence les éditrices avec qui je travaille c'est que ces dernières années alors le Covid sert d'exprimer à beaucoup de choses mais ces dernières années ces maisons ont considérablement réduit le champ accordé aux oeuvres publiées en traduction et que donc les nouveaux titres acceptés éventuellement en traduction ne seront pas publiés avant 2025 à cause du retard pris donc ça aussi forcément ça a mis beaucoup de champ et je profite de ce que j'ai mis dans les mains ça me tient à coeur de le dire aussi ce soir je voulais souligner la très grande importance du rôle il y a aussi d'individus qui travaillent en édition ou des libraires de certains libraires qui organisent des rencontres exceptionnelles il n'y a jamais eu beaucoup de monde mais ils ont réussi à vraiment créer un électorat de fidèles qui suit leurs recommandations bon je ne sais pas ça va être des noms très parisiens donc je ne vais peut-être pas mais je me rappelle aussi d'une des premières lectures de l'Union Parcours en France c'était à Vienne et il y avait là des dizaines de personnes c'était accompagné d'un moment très convivial et quand même petit à petit ça contribue à la promotion des œuvres à leur diffusion et je trouve ça assez remarquable parce que c'est beaucoup de travail ne manquait pas merci beaucoup pardon une autre question et bien oui Emmanuel pour reponder simplement sur ce que vient de dire Anne-Laure je pensais aussi en vous écoutant à un formidable travail de travail de libre de travail d'association qui met en avant justement le travail du traducteur c'est quand même une situation qu'on a qui est assez particulière en France où il y a une véritable reconnaissance du travail des traducteurs et qui permettent du coup qui arrive beaucoup de monde en fait quand il y a Lucie Val à l'Union Parcours quand il y a le BVF quand il y a des l'Union Parcours sur un certain nombre Jean-Doeuf à Lyon mais c'est vrai qu'il y a une ligne en avant du travail du traducteur il y a une espèce de travail de pédagogie de qu'est-ce que c'est que l'exercice de la traduction et pour une optique qui n'est pas du tout l'optique un peu misérabiliste qu'on a l'habitude d'entendre sur la traduction c'est l'art de la perte et bien non justement on entend des traducteurs qui expriment au contraire leur bonheur de travailler sur des textes et puis aussi toute la partie créative inlandive de ce qu'est la traduction quand on a des organisations de choses de traduction et c'est vrai que moi je pense que ça contribue aussi à faire émerger des auteurs également qui sont portés par les traducteurs les associations traducteurs les libraires moi je voudrais voilà c'est peut-être juste un tout petit mot de ce très très beau travail qui est fait et qui fait que malgré les difficultés il reste quand même une très belle mise en avant de la littérature étrangère en traduction en France et que c'est une chose qui est extrêmement passionnée mais peut-être pour compléter ça dans un pays où on prête moins bien les langues étrangères et que je connais bien la langue bretagne il y a quand même de façon paradoxale une attention portée au travail de la traduction considérable j'ai appris la semaine dernière à la faveur de mon débat avec David Diop qui a gagné le Booker Prize l'année dernière que le prix est partagé entre l'auteur et le traducteur ce sont des sommes considérables c'est exactement la même chose pour l'impact qu'il y a une séniteur vient de remporter le prix l'impact en Irlande qui est un très gros prix littéraire très richement doté et le traducteur a la moitié de l'argent de la traductrice pour lui ce qui m'a surpris parce qu'en France on n'avait qu'il ne s'est pas il y avait un prix de la traduction il y en a plein encore il y en a encore normalement le prix Coindro il a disparu pour ce qui nous concerne il y a encore plein de prix il y a un prix de la CDL il y a toute une série de prix quand on regarde la fin de la revue Translittérature à chaque fois il y a un prix s'il n'y a pas d'autres questions je n'ai qu'à vous remercier merci à nous 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 merci à nous